Le véritable problème, c'est l'ignorance déjà. Il faut déjà pouvoir identifier cette violence psychologique. Déjà, on part de la définition et surtout... Bonjour, soyez les bienvenus. Nouveau numéro de Focus spécial, toujours avec mon acolyte. Je crois qu'il a envie de prendre d'ailleurs ma place de plus en plus. Bonjour, Valère. Bonjour, Olivier. Quel plaisir de te retrouver. Tout le plaisir est pour moi de se retrouver une fois de plus dans ce panel ou du moins dans ce studio exceptionnel. Exceptionnel, je ne sais pas, mais studio, c'est sûr et certainement, oui. Oui, et on va se retrouver aussi en vrai. Autant déjà tout de suite vendanger ce qu'il y a vendanger parce que toi, tu es un homme de marketing et tu es excellent en la matière. Merci. On va parler d'un sujet relativement grave. Comme ça, on libère, on évacue tout. Le 4 pour la première diffusion des émissions, parce qu'il y aura des rediffusions, désolé pour ceux qui verront après cette date. Le 4 mai, il se passe quelque chose du côté de la région parisienne. Eh oui, le 4 mai, du côté de l'hôtel Hilton, situé en Ile-de-France, en région parisienne. On peut préciser là aussi. Oui, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle, se tiendra un événement inédit baptisé le week-end de l'écrivain. C'est l'événement de prestige qui met de la lumière massivement sur les auteurs, entrepreneurs, visionnaires, ceux-là qui écrivent pour impacter. Et donc, au cours de cet événement-là, nous aurons des invités de marque. Nous aurons surtout des auteurs qui abordent des sujets au moins aussi impactants les uns que les autres. Impactants, je ne sais pas. En tout cas, il y a une certaine chose dont je ne peux absolument pas enlever, c'est la gravité des sujets abordés chez Argent Livre. Je ne dirais pas gravité, mais moi, je dirais plus pertinence. Parce qu'on a décidé de mettre en lumière ces auteurs-là qui abordent des sujets d'actualité, des sujets qui vraiment transforment les vies. On n'a pas décidé de rentrer dans des trucs en mode rêverie et tout. Nous, on a voulu rentrer dans le pratico-pratique. Donc, on ne sait jamais, il n'y en a pas mieux qui souhaite vivre une expérience immersive et inédite comme celle-là. C'est le 4 mai. Tout est disponible sur le site internet argentlivre.com. Ok, alors pour être tout à fait complet, je propose qu'on balance tout de suite la bande-annonce de cet événement pour lequel nous sommes quand même quelque part partenaires. Et pour une fois, je vais te le dire, on en est fiers. Bande-annonce. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrer les auteurs et entrepreneurs africains et laisser vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Ah bon, je ne dirai rien sur la voix cette fois, parce que je sais que tu as déjà préparé tout, 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 tout. Et puis, là, on est dans un sujet extrêmement sérieux. Alors, comme vous êtes en train de voir, en parler ou en mourir ? Les violences psychologiques en milieu professionnel, donc de Marguerite Ngobogo. C'est ça, oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous voir. Merci. Le plaisir est partagé. Ah, ça me rassure, parce que depuis tout à l'heure, le regard, j'ai peur. L'irée. Voilà. Si on fait un plan, l'irée, c'est le réalisateur. Oui. Donc, je me dis, ah, c'est une infirmière libérale. Moi, j'étais en train de me dire, il y a des piqûres ou je ne sais pas quoi. Non. Alors, comment d'infirmière, on atterrit à écrire un livre sur les violences psychologiques en milieu professionnel ? Alors, déjà, le livre « En parler ou en mourir », qui met en lumière le sujet grave, le sujet destructeur, qu'est la violence psychologique en milieu professionnel, parle des faits qui se passent dans le lieu de travail d'Adèle, qui est, on va dire, le personnage principal de l'œuvre. Donc, Adèle, c'est une Africaine qui est arrivée en Europe et qui essaye de s'intégrer, tant bien que mal, dans la société dans laquelle elle est accueillie. Mais elle est déjà bien intégrée, quand même, puisque si elle est en milieu professionnel, c'est qu'elle a trouvé du travail. Elle a trouvé du travail, certes, mais il y a quand même un cheminement. Donc, Adèle, elle est déjà intégrée, mais après des péripéties et dans son milieu professionnel, il y a des difficultés qu'elle rencontre. Adèle est une jeune infirmière qui a 40 ans environ. Je pense qu'il y a un problème, il y a une petite confusion. On lui attribue peut-être une expérience par rapport à l'âge qu'elle présente déjà. Parce qu'à 40 ans, on se dit peut-être qu'on a déjà une certaine expérience. Vous parlez de vous, Adèle, ce n'est pas vous par hasard ? Ça pourrait être moi ou quelqu'un d'autre. Un peu plus vous que quelqu'un d'autre, on est d'accord. Adèle représente une infirmière qui travaille en France. Alors, si elle a cette expérience déjà, en tout cas, elle a montré à ses collègues qu'elle avait des capacités. Peut-être que des collègues en attendent une forme d'adéquation. Ça voudrait dire qu'elle a travaillé aussi dans son pays d'origine. Vous, c'est le Cameroun. Je voudrais savoir si ces violences dont on va en parler, qui vont être décrites, sont les violences du Cameroun, enfin Afrique, ou des violences en France, donc Europe. Alors, Adèle a expérimenté ces violences au Cameroun déjà, parce qu'elle a quand même travaillé au Cameroun. Et donc, quand elle travaillait au Cameroun, c'était d'une autre forme, c'était une autre mentalité, parce qu'on n'est pas dans le même environnement. Donc, on reçoit du Cameroun qu'un supérieur hiérarchique a, entre parenthèses, tous les droits. Donc, Adèle, qui n'a pas une bonne position sociale, se dit que c'est peut-être le fait de n'avoir pas cette position sociale qu'il favorise ces violences psychologiques. Et donc, Adèle, dans sa culture, on lui a appris que devenir quelqu'un, c'est d'aller à l'école, c'est d'étudier. Donc, Adèle, elle va à l'école, elle étudie, et à chaque fois, elle fait toujours cette expérience-là de violences psychologiques. Donc, finalement, son école n'aide pas beaucoup. Donc, Adèle est amenée, au cours de sa vie, à retrouver son mari qui est en France. Et en France, elle a toujours cette idée de se performer, d'aller plus loin que ce qu'elle a, d'apprendre beaucoup plus. En fait, c'est la quête de l'excellence en guise de reconnaissance, on peut dire ça ainsi. Toujours, toujours. Elle est toujours à la quête de l'excellence en guise de reconnaissance. Donc, quand elle arrive en France, naturellement, elle fait de la formation en soins infirmiers, parce qu'elle n'arrive pas en tant qu'infirmière. Adèle a eu une expérience, d'abord à la banque, dans son pays. Donc, elle est en reconversion professionnelle, donc c'est tout autre chose. Après sa formation, évidemment, elle commence à travailler à l'hôpital. Et elle arrive quand même à un certain âge. Elle a 40 ans, elle n'a pas 18 ans, elle n'a pas 25 ans. On a de plus en plus de jeunes infirmières qui arrivent. Donc, Adèle est tout de suite confondue à son âge. Donc, son expérience professionnelle se ramène peut-être à l'âge qu'elle présente quand elle commence à travailler. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a deux questions un peu. Est-ce que quelque part, je ne sais pas, avant d'entrer dans l'oprisme, je veux quand même revenir sur un premier point, parce que je dois me mettre à la place des téléspectateurs qui ne comprennent pas ou font pas la distinction entre les violences physiques et les violences psychologiques. Qu'est-ce que vous appelez très concrètement des violences psychologiques ? Alors, les violences psychologiques, c'est des agissements répétés, des agissements qui sont dégradants dans le but d'atteindre l'estime de la personne sur qui on exerce ces violences psychologiques. Alors, dans l'interprétation, je fais toujours l'avocat du diable, donc vous ne m'en voulez pas. Dans l'interprétation, quelque part, est-ce pas erronée de la part d'Adèle, cette compréhension ? Peut-être qu'elle a l'habitude, du moins au Cameroun, d'avoir un traitement qui n'est peut-être pas le même ici. Et ce qui peut paraître normal, elle le prend comme si c'était une forme de mépris à son égard. Alors, Adèle est un personnage qui a beaucoup de résilience, donc elle s'adapte à son milieu. Donc, elle n'arrive pas avec ses expériences, d'ailleurs. Elle fond dans le milieu professionnel dans lequel elle évolue. À Rome, elle fait comme les Romains. Elle fait comme, voilà, donc elle recommence sa vie. Et tout commence sur ses erreurs de débutant, parce qu'Adèle, elle a peut-être 40 ans, mais Adèle n'est qu'une jeune infirmière. Donc, on lui fait des reproches sur son travail, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on acquiert des compétences sur le terrain. Avec l'expérience, on s'améliore. Parce que quand on arrive, on a ses expériences, on a ses connaissances théoriques. Et il faut faire, il faut pratiquer sur le terrain, ce qui n'est pas du tout évident. Oui, mais quand elle a fait les diplômes, quelque part, si elle obtenait le diplôme, c'est qu'on jugeait qu'elle était déjà apte à exercer, n'est-ce qu'à minima, cette fonction ? Alors, la question est intéressante. Quand vous travaillez, quand vous êtes dans une formation, je parle du cas spécifique d'une infirmière. Oui, d'Adèle, Adèle, qui est un peu vous fond. Vous êtes dans un... Non, j'ai bien compris qui est Adèle. Vous êtes en encadrement. Oui. Donc, vous êtes tout le temps accompagné, vous travaillez sous la responsabilité d'une infirmière qui est déjà expérimentée. Et vous savez que quand vous êtes accompagné et quand vous êtes seul... L'infirmière en chef, c'est comme ça que vous dites ? Ce n'est pas forcément une infirmière en chef. C'est une infirmière qui est dans un service. Et parce que ça fait partie des compétences d'une infirmière. Oui, c'est qu'une parenthèse. Voilà. Donc, alors, elle est accompagnée par une infirmière qui est déjà expérimentée. Et tout se passe bien. Vous voyez, quand il y a une erreur, l'infirmière va rattraper. Et quand elle a pris l'habitude de pratiquer avec l'infirmière, elle le fait. Sauf que le milieu n'est plus le même. Vous êtes dans un environnement... Elle est livrée à elle-même. Vous êtes dans un environnement différent. C'est pas là le cœur du problème ? C'est là le cœur du problème, justement. Quand vous arrivez dans un service, vous avez sous votre responsabilité déjà d'autres soignants. Et en plus, vous avez tout un service avec les patients sous votre responsabilité. Donc, à cela, il faut gérer d'abord des problèmes classiques, c'est-à-dire quand le service est normal. Il faut gérer les urgences aussi. Il y a beaucoup de choses. Il faut gérer l'organisation du service. Ce qui n'est pas du tout pareil lorsque vous êtes en stage. Parce qu'en stage... Vous avez quelqu'un qui s'occupe de ça ? Qui s'occupe de l'organisation. Vous, vous n'occupez que de votre travail. Vous enfoncez les portes ouvertes. C'est ni plus ou moins que la réalité de la plupart des professionnels de santé ici en France, où justement on parle de carences budgétaires, de carences y compris en termes humains. Donc, quelque part, le fait qu'on demande à cette infirmière, Adèle, c'est-à-dire peut-être vous, ce n'est pas non plus quelque chose qui sortirait d'une autre planète. Je comprends tout à fait. Justement, elle a pris la chose comme vous. Elle a compris qu'il y avait des lacunes, qu'il fallait qu'elle s'améliore. Ce qu'elle a fait, c'est la suite qui intéresse. Parce qu'après avoir acquis des expériences sur le terrain, maintenant qu'elle est performante, qu'elle travaille bien, il y a toujours des critiques. Et là, on commence à se poser des questions. Des critiques de l'ensemble du personnel ou d'une personne bien précise ? En général, on fait face à un oppresseur. Qui peut être une personne qui agit sur son compte, mais qui peut être, qui peut représenter un groupe. Et dans ce cadre-là, en général, c'est un groupe. Parce que vous ne pouvez pas tout seul mener une telle action. Parce que vous avez besoin du consentement des autres. Vous avez besoin que les autres vous accompagnent dans votre projet de destruction. Permettez que je le dise ainsi. Si c'était, disons, un problème qui concernait deux personnes, et que dans ce problème, malheureusement, le service soit embarqué dans le wagon, alors qu'il s'agissait juste des rapports humains, comme il en existe partout. Par exemple, lui, je ne le supporte pas. Mais il est là. C'est juste pour savoir si, dans votre prisme visuel, il n'y a pas une interprétation, une surinterprétation, je dirais même. Alors, on ne peut pas parler d'interprétation quand les actes se répètent. La personne ne va pas faire la même chose tout le temps. Et vous, de votre côté, vous dites que vous êtes tout le temps en train d'interpréter. D'autant plus qu'Adèle, elle n'a pas donné caution à ces violences psychologiques depuis le départ. Donc il a fallu un certain temps pour qu'elle réalise. Vous voyez, ce n'est pas au premier acte qu'elle a jugé que c'était une violence psychologique. Peut-être qu'on peut voir un exemple concret, parce que j'ai un peu du mal à comprendre, dont j'imagine certains téléspectateurs aussi. Je vous parle, par exemple, du premier acte d'Adèle. Elle s'occupait d'un patient qui était sous traitement antihypertenseur. C'est-à-dire, le patient a ce qu'on appelle communément la tension. Et il est suivi, il est sous traitement. En général, il faut surveiller la tension pour donner avant. Parce que si la tension est régulée, ou alors elle est plutôt basse, il ne serait pas du tout adéquat de lui donner le traitement. Parce que ça va contribuer à diminuer davantage la tension. Le but étant de réguler cette tension. Adèle qui travaille dans une équipe quand même. Parce qu'une infirmière travaille en collaboration avec les aides-soignantes. Et vous devez soit coordonner vos soins, soit vous organiser de manière à ce qu'il n'y ait pas de retard. Parce que vous gérez un service, mais il y a des contraintes derrière. Il y a des réunions. Il faut respecter le temps. Donc, dans la situation d'Adèle ce jour-là, elle est avec une aide-soignante qui est un peu en avance. Et pour ne pas bloquer le travail de sa collègue, elle lui donne le traitement du patient qui ne peut pas le prendre tout seul. Parce que c'est un patient qui est atteint de troubles cognitifs. Il ne sait rien faire tout seul. Il faut l'orienter. Donc, sa collègue va donner le traitement. Et Adèle passe derrière pour prendre la tension. Donc, Adèle prend l'attention après que le patient a pris son traitement. Évidemment, l'attention est basse. Et puis, Adèle, jeune infirmière, elle panique. Donc, elle court tout de suite vers le médecin. Parce que quand elle voit l'attention du patient, elle s'inquiète. Elle court tout de suite pour demander, pour alerter au médecin que le patient n'était pas bien. Évidemment, le médecin est arrivé. Sauf qu'il y avait des choses à faire avant. C'est une urgence. Il y a des actes à réaliser avant d'aller vers le médecin. Et vous voyez, ce n'est pas une situation classique. C'est une urgence. Et sauf que dans l'urgence, des fois, on perd ses moyens. Et quand on est jeune, c'est assez compliqué de faire des liens. Elle a peut-être appris à l'école qu'il fallait déjà installer le patient, surlever ses jambes et puis aller voir avec le médecin. Elle a appris qu'il fallait prendre l'attention avant. Mais dans le feu de l'action, puisqu'il fallait faire avancer le travail, elle a donné ce traitement avant d'avoir pris l'attention. Je ne sais pas si j'ai bien fait de poser cette question. Parce que les médecins, en plus, il y a un médecin qui est là, diront que ça peut entrer dans le cadre de l'ordre de faute professionnelle aussi. Parce que là, vous êtes en train de décrire un processus, en tout cas un processus qu'elle n'a pas respecté. Mais moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est par rapport aux violences psychologiques. Je ne veux pas entrer dans un domaine que je ne maîtrise pas et je parle sous le contrôle d'un médecin qui est juste assis. Alors, la violence psychologique intervient plus tard, suite à cet acte-là, qui peut quand même être compréhensible. Si elle est nouvelle, avec le temps, elle aura de l'expérience. Mais il s'agit de la santé d'une personne. Oui, tout à fait. C'est difficile de laisser la compréhension. Parce que si, malheureusement, ça était allé jusqu'au bout et qu'on perdait la personne, vous comprenez. C'est pour ça que je ne veux pas trop, trop, trop rester dans ce domaine-là. Le problème, c'est après. Elle a fait cette erreur comme tout le monde en fait. Je ne dis pas qu'elle devait faire cette erreur. Elle a reconnu son erreur et elle a essayé de s'améliorer dans ce sens-là. Ce n'est pas l'ordre de médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Est-ce que, on ne s'en rend peut-être pas compte, j'ai du moins le privilège d'être dans l'un des plus beaux métiers au monde, qui est le métier médical de médecin. Et il se trouve que ce que Marguerite décrit... ... 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